Je la refais, boys and girls, bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour le petit patch note qui va bien, on est vendredi soir, la news est tombée, a priori ça parle du Shadowland, on ne sait pas, je ne me suis pas spoil, je ne sais pas de quoi ça parle, et on espère qu'ils vont juste nous dire que la Shadowland est l'explose, la BO, et qu'il va falloir la up et qu'on va en trouver plein en arène, personne n'y croit, un éclat dans la nuit, c'est parti, bonjour commandant, cette semaine il vaudra mieux ne pas quitter le ciel des yeux, Shadowland en approche, d'accord, pour l'heure nous avons le plaisir de vous présenter Marspector, Jack Lockley, Steven Grant, ça va sans dire Moonlight, ça me plaît, Moonlight, 5ème membre des Shadowland arrive pour aider l'équipe à éclipser les meilleures défenses de guerre, donc attaque GA, Marspector a été tour à tour, boxeur, soldat de l'US Marine Corp et agent de la CIA, rien que ça, donc bon, c'est inviolent, c'est inviolent, ok, mais au lieu de s'éteindre pour toujours, après avoir été blessé, il a été ramené à la vie, et il est là pour se venger le gars, ok, donc carrière militaire, redoutable maîtrise du combat, endurance et réflexe surhumain, c'est bien, tout ce qu'il a de bien, diverses personnalités, ah on va, donc s'implique elle aussi dans la lutte contre le crime, ok, ok, non mais je me demande comment ils vont traduire ça, j'ose même pas lire cette phrase, dardez vos rayons, dardez vos rayons en guerre d'alliance avec Moon Knight, c'est gênant, très héros, villes, mystiques, cogneurs et Shadowland, ok, on est à peu près certains de ça, les capacités ici citées vont être à 7, 7, 7, 5, donc on les retrouve au cas où, pour ceux qui se posaient la question, parce que, hop, on avait déjà regardé aussi, un petit peu en jeu, parce qu'on a bien Moon Knight et White Tiger qui sont là, donc on avait déjà regardé un petit peu les détails sur monsieur et mademoiselle, c'est hyper, alors, capacité de base, frappe dédoublée, attaque la cible principale, 340% de dégâts, donne un de ses effets bénéfiques pendant 2 tours, donc on a contre, attaque augmentée, vitesse augmentée, donc un de ses effets, d'accord, lors d'une attaque forcée contre un allié, moins de dégâts, donc ça, tout le monde là dans le Shadowland, ça permet de contrer les persos comme Loki ou encore Emma qui forcent nos petits copains à venir nous casser la poire, et donc eux se réduisent les dégâts mutuellement sur ce type d'attaque, donc intéressant. Capacité spéciale, gardien nocturne, on commence full bar, attaque la cible principale, 310% de dégâts rebondis sur 3 à 5 cibles adjacentes, ok, rien de foufou ici, plus 100% de chance de critique contre les cibles avec un effet nuisible, sympa, l'attaque ne peut pas être bloquée, très bien, et toute contre-attaque arrête l'enchaînement, rien de, voilà, coup normal quoi, mort planante, on commence déjà maxé, donc on peut faire l'ulti dès le premier tour, attaque tous les ennemis, ça déjà c'est cool, jusqu'à 500% de dégâts, mais c'est une tranche, donc est-ce qu'on a un crit là-dessus, je ne sais pas, applique blocage de soins, donc en zone, ça c'est très très bien, 50% de chance d'appliquer en plus jusqu'à 3 de ses effets nuisibles pendant 2 tours à chaque ennemi, bam, ok, donc, là c'est sympa, donc, elle ability block tout le monde, elle attaque tout le monde avec des gros dégâts, on est sur des dégâts pour comparer avec le roi des dégâts, on va 500% de dégâts à tous, mais il fait juste ça, il fait juste 500% de dégâts, là à côté de ça, on a quand même 381, bon ok, on a un delta, mais blocage de soins, et en plus de ça, une chance sur 2 d'appliquer jusqu'à 3 de ses effets nuisibles, donc il y a un côté un petit peu scientifique suprême qui met le seum, c'est pas trop mal, pendant 2 tours en plus de ça, saignement, aveuglement, défense réduite, obstruction, attaque réduite, ralentissement, plus 100, moins 200 de focalisation pour cette attaque, en plus de ça, c'est... c'est énorme, c'est énorme, mais le plus 200, et c'est par rapport à ce qu'on met, c'est génial, en guerre, supprime tous les effets bénéfiques de chaque cible, ça c'est un ulti, alors, ça mélange plusieurs trucs, en fait, c'est des kits qui existent déjà dans le jeu, et ils ont fait, fusion, yaha, tout simplement, on va retrouver dans ce kit la puissance d'un ulti de Black Bolt, on va retrouver dans cet ulti l'utilité de celui de scientifique suprême, poussé à l'extrême avec l'obstruction, avec l'aveuglement, on va également retrouver dans cet ulti de GA, celui de Namor avec Giganto, qui est une attaque qui permet de réduire la jauge de vitesse, mais qui surtout supprime tous les effets bénéfiques de chaque cible, et nous le savons tous à quel point ce skill est important dans une GA, donc, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a quand même un skill qui mélange énormément de choses, et en GA, ça peut être monstrueux. Capacité passive, le point de Konsu ne peut pas bloquer, au gain de déviation ou à la fin de n'importe quel tour, la convertir en attaque augmentée et remplit la jauge de vitesse de 20%. Top ! 15% de réduction de dégâts, 40% de résistance, 30% de vie max, plus 30% aux alliés Shadowland, buff de team, et en guerre, avec contre, donne 50% de dégâts. C'est excellent ! Très très bon kit, en tout cas un kit très GA, mais pas que, parce qu'on remarque quand même, on a des buffs assez particuliers pour la GA, comme la suppression des effets bénéfiques, des trucs comme ça, c'est très intéressant pour la GA, mais déjà le kit est assez intéressant comme ça. Shadowland mettait la griffe sur des éclats de tigres blancs, grâce à son événement de campagne Shadowland. Donc, ça, c'est un des points qui nous a mis le seum, là, il n'y a pas si longtemps, parce qu'on nous a dit, eh, claquer des noyaux tous les jours en alliance, et je vais arriver à le dire quand même, mais on s'est dit, il y aurait eu la campagne de Shadowland, déjà, on en avait 200 noyaux qui partaient tous les jours dans notre campagne classique, 200 autres noyaux dans la campagne de Shadowland, et on aurait fait un petit delta pour dire tiens, on joue le jeu. Mais là, là c'est chaud, parce qu'ils nous le mettent juste après un truc qui nous a séché les noyaux, sans mauvais jeu de mots. Donc, d'accord, d'accord, donc on va pouvoir taper dedans avec le tag infiltration, donc on va le revoir vite fait pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous avez les bons persos pour aller farmer ou non ce nouveau perso qui est White Tiger ? Hop, on va découvrir ça ici. On a pas mal de bons éléments, hein, on a Ghost, Spider-Man, Symbiote qui sont exceptionnels, on trouve dans la Pym Tech, Yellow Jacket qui est pas mal non plus, Femme Invisible, donc Invisible Woman qui est Goldé, Black Widow aussi, X-Vinc 3, on a Ant-Man, donc pas mal de persos Pym intéressants parce que Fantôme plus Ant-Man plus Yellow Jacket, énormément d'appuis, énormément de dégâts, de contrôles et tout ça, tout ça. Donc il y a des belles choses, on retrouve Shatterstar et Longshot qui roulent sur à peu près tout dans le game, donc quelques bons éléments, mais on retrouve quand même pas mal de personnages récents avec Kitty, avec Yelena, etc. Donc, tiens, il y a aussi Nick Fury dans le mix, j'avais pas fait gaffe, mais on devrait avoir ce qu'il faut pour aller au bout de cette affaire. Si c'est moi, je mettrais Spider-Man, Ghost, Yellow Jacket, Ant-Man, Femme Invisible, je pense que ce serait ça ma team, les 5 qui sont comme ça là, je vais jouer ça et ça va se jouer en auto, je le sors bien. Les chocs à venir, renforcez vos Wakanda, d'accord, donc toujours dans le Black History Month, on va avoir M'Baku qui va débarquer à partir de mardi jusqu'à jeudi avec son choc et bah voilà, vous pourrez vous mettre bien et compléter votre team, parce que c'est vrai que ça fait quand même... On avait râlé sur l'event Wakanda parce que justement, il nous forçait à jouer un petit peu le choc et pour les jeunes joueurs qui ont besoin des membres du Wakanda pour aller chercher le théorie du chaos, la fête vous plaît sur celui-là les amis, si vous l'avez pas, allez-y parce que c'est très important pour aller débloquer l'event théorie du chaos. Ce choc sera suivi par le second passage de Bishop, donc ouais, on l'attend, second passage de Bishop, là les amis, je suis bien chaud dessus, j'ai pu le débloquer grâce au premier passage et grâce au deuxième, il pourra prendre une étoile supplémentaire et ça, ça fait pas de mal, j'ai bien hâte. Les événements bonus, alors, ok, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? Deux d'entre eux impliquent les personnages en vedettes ? Ah bah tiens, on s'en serait pas doutés. Alors, héros alloués, d'accord, emprisonnés, dotés, héros alloués, se bat, New York, où trouvez-vous les éclats ? Luke Cage, ok ? Ils en font beaucoup juste pour ça dans les événements bonus, bon bref, on va avoir des éclats doublés, 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 pour Luke Cage, excellent perso, en vrai, bon, quand on l'a pas assez bien, mais il est tellement retombé de ouf, de chez ouf, que bon voilà. Ensuite, il y aura Okoye, et donc elle, elle est fermable en Nexus 6-3, donc les éclats seront doublés également là. Et ouais, il faut se préparer pour Black Bolt, on a en effet le calendrier Asgardien qui est toujours là, il y aura un double éclat, je mélange toutes mes syllabes, je suis bon ce soir, le double d'éclat pour les Asgardiens, pour aller débloquer l'ami Black Bolt, les amis, donc oui, une petite semaine, alors c'est cool parce qu'il y a un petit peu de nouveauté, on a de la campagne, et je suis bien chaud pour le Moon Knight, je suis bien chaud, parce que quand je vois les skills maxés, en plus il a un très très beau skin, je sais pas vous, mais il est plutôt bien réalisé, donc j'ai hâte de le voir dans le jeu, ça va être bien cool les amis. Donc on se dit à la prochaine news, et d'ici là, soyez sages. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.